Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour aussi. Sous-titrage ST' 501 Mais pourquoi on ne voit pas beaucoup d'entraîneurs au sommet dans le football européen qui sont africains ou qui sont d'origine africaine dans les clubs professionnels ? C'est un sujet sensible. On est entre-africains, c'est la voie de l'Afrique. C'est un sujet sensible. On a bien vu que, moi je l'ai déjà dit, des entraîneurs nationaux qui ont gagné la Coupe d'Afrique, des nations, s'ils vont en France, ils ne vont pas entraîner. Malheureusement, c'est la dure réalité. Maintenant, ça commence à s'ouvrir un peu. Mais je sais que moi, il y a quelques années, je l'ai dit à un journal français. D'ailleurs, peut-être que ça m'a valu un peu d'être blacklisté. Parce que j'ai dit, depuis la création du professionnalisme en 1932-1933 en France, il n'y a que deux et demi entraîneurs qui ont entraîné. C'est Kader Firoud en 57-58, que tu dois connaître, Kader Firoud, d'origine algérienne. Et puis, tu as Tigana qui a fait quelques mois. Et tu as dernièrement Comboiré qui a commencé un peu à donner un peu. Comboiré, ce n'est pas un Africain, c'est un nouvel... Oui, tout à fait. C'est un calac, on va dire. Mais bon, on se comprend ce qu'on veut dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir. On voit même des Français, d'ailleurs même des Français d'origine africaine. Des Patrick Vira et Claude Makelele. Moi, je l'ai dit, exactement. Avant, en fait, moi, je l'ai déjà dit. Je vais citer des noms qui ont joué, qui ont été capitaines de leurs équipes professionnelles pendant des années. Kader Farhawi, tu as Aziz Boudirbala, tu as aussi... Brahim Hamdani qui était capitaine. Brahim Hamdani, tu as Halim Belmabro, que je le salue, Karim Merikrimo aussi que je salue. Et tu as beaucoup de... Tu as les frères Mpenza, des Belges congolais aussi. Oui, exactement, tout à fait. Il y a énormément... Aloudiara ? Aloudiara, oui, tout à fait. Pour moi, il y a énormément, énormément de joueurs africains, pardon, ou d'origine africaine, qui ont les diplômes, qui ont le très haut niveau, ils passent les diplômes, mais quand ? Mais après, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'à ce jour... Enfin, à ce jour, non, parce que ça commence à s'ouvrir. Justement, en fait, là, le mois dernier, le mois de juin, c'est l'apothéose pour nous, d'origine africaine, de mettre Touré, le président de la 3F. Voilà, Philippe Diallo. Philippe Diallo. Philippe Diallo. D'origine sénégalaise. Exactement. Enfin, à moitié, oui. Et c'est vrai que ça, c'est une porte qui s'ouvre pour... Enfin, j'espère, d'ailleurs. Là, sincèrement, c'est un accident. Mais dont Philippe Diallo, il a bénéficié. Et tant mieux, tant mieux. Et c'est une compétence avérée. Je connais un petit peu la personne. C'est une compétence avérée. Par contre, on voit beaucoup de jeunes africains, soit issus du continent, soit issus de l'immigration, qui travaillent au niveau des jeunes qui sont dans la base du football européen. Le problème, il est là. Par contre, c'est des entraîneurs qui sont plafonnés. C'est ce que moi, je l'ai dit. Je l'ai dit que si tu veux travailler dans des petites catégories... Bienvenue. Dans les petites catégories, dans les clubs amateurs, attention. D'accord. Là, la porte est ouverte. Tu trouveras du Mamadou, du Karim, de Diallo, etc. Par contre, là où tu vas dans des centres de formation, il y a moins de ça. En fait, tu trouveras des Michel, des Édouard, etc. Malheureusement, c'est... C'est la réalité du football européen. C'est la réalité du football européen. Moi, je parle surtout du français. Parce qu'il y a un attachement de la France avec l'Afrique. Mais pour moi, j'espère que... C'est en cours de se débrider. Et j'espère... Après, on verra dans les cinq années à venir s'il y aura plus d'opportunités, d'ouverture pour... Mais je dis qu'ils sont compétents. Ils sont compétents. Par contre, non, en fait... Non, ça ne passe pas. Malheureusement, ça ne passe pas. Revenons à notre sujet sur l'apport de l'immigration que peut apporter en Afrique. À toi, Zakaria, qu'est-ce que peut apporter cette immigration ? Dans quel domaine elle peut apporter de la plus-value au football africain ? Est-ce que sur le volet technique ? Est-ce que sur le volet administration ? Est-ce que sur le volet gestion ? Est-ce que c'est des fonds ramenés en Europe pour être investis en Afrique ? Par quelle étape on doit commencer pour intégrer nos compétences à l'étranger dans le football africain ? Moi, je pense que ta question, elle est pertinente et intelligente aussi. Moi, je pense qu'il faut d'abord... Je te remercie, alors. Non, non, mais c'est vrai. Parce qu'au fait, d'abord, il faut préparer le terrain pour ces compétences-là. Tu ne peux pas, en fait, aujourd'hui... Et préparer, c'est accompagner. Quand je dis préparer, c'est accompagner ces personnes-là. Parce que quand tu prends quelqu'un qui était formaté, dire voilà, l'entraînement commence à 18h00, il vient ici, il va à 18h30, il voit les gamins venir avec les sacs, l'autre qui court, l'autre qui est en train de... Non, c'est vrai que je donne un exemple sur la rigueur. Maintenant, la diaspora peut intervenir sur plusieurs volets, notamment de l'investissement, gouvernance et stratégie, technique et terrain. En fait, ils peuvent apporter beaucoup. Maintenant, pour moi, on doit... La première phase du process, c'est plutôt préparer le terrain. Préparer le terrain par des lois, par des textes, par une... Comment dire, en fait, préparer le récipient qui va contenir le contenant, comme on dit. Donc, aujourd'hui, quand ces personnes viennent ici, et bien aussi, il faut les accompagner. Maintenant, quel profil... Il a donné du temps d'adaptation ? Est-ce qu'il y a un profil bien spécifique qui peut réussir en Afrique ? Justement, j'y viens. Quel profil doit-on commencer ? Pour moi, le profil de ceux qui sont plus dans la stratégie de la gouvernance. C'est eux qui donnent, en fait, aujourd'hui... Je vais donner un exemple. Quand tu prends quelqu'un qui dit, voilà, comment on va définir le professionnalisme ? Le professionnalisme, voilà ce qu'il faut faire. Quelle est la définition du professionnalisme pour toi, Zacharie ? On partage avec nos auditeurs. Oui, pour moi, le professionnalisme, aujourd'hui, c'est qu'il faut que... Au fait, c'est plutôt un modèle plus économique que sportif. Et puis, le professionnalisme, c'est la juxtaposition du sport et le mode de l'entreprise. Et aujourd'hui, à ce jour, il y a des pays qui n'ont pas encore, en fait... Ils ne sont pas encore arrivés à ce stade de comprendre que, en fait, il y a de l'investissement, le retour sur investissement, et il y a des salariés, un employeur, etc. En fait, c'est... On est, en fait, avec cette idéologie associative, on veut la porter au monde professionnel. Et ça, on ne peut pas le faire. Mais par contre... On doit rompre la relation, construire à nouveau ? Pour moi, en fait, aujourd'hui, si on parle du professionnalisme, professionnalisme, c'est... Bon, là, je vais peut-être parler, je vais citer un exemple de notre pays, en Algérie. En Algérie, pour moi, on a fait peut-être une erreur de gouvernance, je parle. Une erreur de gouvernance au niveau qu'on a réduit le projet de professionnalisme au modèle sportif. C'est-à-dire, aujourd'hui, au début, pour moi, il n'était pas... Enfin, c'était une erreur d'avoir mis le projet de professionnalisme sous la coupelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, seulement. Parce que, quand on dit professionnalisme, il y a le ministère du Commerce, il y a le ministère du Travail, le ministère des Affaires Sociales... Le sport, de la communication... De la communication, t'as tout. Même des affaires étrangères avec la géopolitique, la diplomatie... Merci. Tu viens d'évoquer un sujet que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Tu peux parler de ça. Si je peux parler de ça, je vais l'évoquer tout de suite. Aujourd'hui, il y a, en fait, une force externe. Il y a une force externe qui ne souhaite pas que le diplôme d'entraîneur africain prend de la qualité. Il faut qu'il soit dans la quantité. C'est-à-dire qu'il se dissout dans la quantité. Je m'explique. Aujourd'hui, on ne veut pas donner la main au cadre technique du LACAF ou du continent africain pour donner une formation de qualité aux pays africains. Tout simplement parce qu'il y a une over-quota de l'entraîneur en Europe et on veut bien que ces Européens continuent à trouver le marché vierge. Lucratif. C'est un objectif économique. Le mythe du sourcil blanc, on va dire. Exactement. Aujourd'hui, quand on voit, en bout de chaud, on donne des licences CAF A, B, C, tiens, on fait trois jours, cinq jours. Malheureusement, j'aurais aimé parler d'un autre sujet, mais c'est un sujet qui me tient au cœur. Il n'y a pas de qualité de formation. Il n'y a pas. On ne fait pas de qualité de formation aujourd'hui en Afrique. On dit, voilà, en fait, on fait quelques jours et puis voilà, on fait licence CAF C, B, A. Et c'est bon, on est entraîneur. Mais par contre, on ne donne pas les bases. Je ne dis pas que... On ne donne pas les bases. Et on ne donne pas, en fait, les bases de la formation, la vraie... La preuve, la plus grosse preuve. En Europe, tu as la Youth Elite Licence. Oui, la licence pour les formateurs plus jeunes. Voilà, exactement. Tu la trouves en Comébol, je ne sais pas où, en CACAF. Mais par contre, tu ne la trouves pas en Afrique. En Afrique, il n'y a pas. Et pour moi, elle ne sera jamais mise. Parce que ça fait quoi ? Ça fait dix ans que j'ai évoqué déjà ce sujet avec des collègues et des amis qui sont déjà dans la CAF. Mettez-la en place. Mettez-la en place, cette licence. Aujourd'hui, je donne l'exemple. On trouve une centaine de postes pour la licence CAF A, entre Première Division, Première Ligue 1 et Ligue 2. Une centaine de postes licence A. Tu formes 1200 postes, ça veut dire que tu as 90% de chômage. Par contre, c'est licence CAF A. Si tu dis, voilà, on va ouvrir une formation pour la Youth Elite Licence, et je pense qu'ils vont s'ouvrir. Et ça va t'ouvrir au moins 40% de postes supplémentaires pour les entraîneurs. Mais par contre, il faut les protéger, ces entraîneurs. Il faut les protéger. Dire, voilà, par exemple, comme il y a la fameuse chambre de résolution pour les entraîneurs et les joueurs des seniors, il n'y aura une chambre que les entraîneurs des U17 et U15 qui peuvent aussi se rapprocher du CRL pour régler ce problème ou ces létiges. La formation, au sens du sujet, la formation des jeunes, est-ce que la formation d'un entraîneur pour les jeunes, elle n'est pas la même pour la formation d'un entraîneur pour les seniors ? Ah non ! Il doit acquérir d'autres compétences. Ah oui ! Est-ce qu'il y a un profil bien défini sur ça ? Ben oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Parce que l'entraîneur ou le formateur, il doit connaître le processus, le développement physiologique, mécanique, anatomique, etc., du gamin et mental, surtout. Aujourd'hui, je donne un exemple. Avec des conseils aussi pour nos amis auditeurs qui nous écoutent à travers l'Afrique. Tu prends par exemple la vitesse d'exécution. La vitesse d'exécution, qui est une qualité physique. Si tu ne la développes pas avant 12 ans, c'est trop tard. Eh ben, au senior, en licence CAF 1, tu n'as pas ça, tu n'as pas cette information. C'est juste une information que j'ai dit. Au fait, quand tu mets en place ta planification annuelle... Là, c'est une très bonne information pour nos jeunes entraîneurs aussi. Oui, bien sûr. C'est bien de partager des connaissances comme ça. Exactement. Tu as des qualités physiques. Par exemple, la vitesse d'exécution, tu ne dois pas... Après, tu peux la développer jusqu'à 12 ans. Après 12 ans, c'est fini, c'est fermé. Tu peux avancer de 2-3%, mais la partie énorme, c'est avant. C'est la base. Oui. Et tu as aussi, par exemple, du travail de coordination et de la psychomotricité que tu dois faire avant la phase de préadolescence, puberté, etc. Et tu en as poste et accompagnant pendant la phase... Ce n'est pas les mêmes exercices. Ce n'est pas la même nature d'exercice. Ce n'est pas la même nature de repos. Je ne vais pas aller dans le TW égale TR, le temps du travail égale 30 repos, etc. Et vous faites tout ça, cette partie-là, elle est aussi importante. Mais si tu fais que les seigneurs, on fait le même exercice, c'est presque la même chose, dire « Ouais, mais c'est des enfants qui vont se fatiguer rapidement, donc je vais diminuer un peu. » Ben non. Le football... La formation d'hygiène, ce n'est pas, au fait, un contenu de formation t'as les seigneurs et tu le réduis. Non, du tout. Il faut une adaptation bien précise. Il faut une formation, tout simplement. Il faut une formation et une formation... Voilà, moi, aujourd'hui, je vais faire formateur. Je sais très bien, par exemple, à tel âge et tel âge, il y a un accompagnement mental qui est important aussi pour les gamins. Je sais très bien qu'aujourd'hui, à 13-14 ans, on commence à... Le gamin, l'enfant, il commence à grandir. Tiens, je parle d'un... On prend 14 ans. On prend 14 ans, ce qu'on appelle le deuxième pic de croissance. D'accord. Le premier pic de croissance, c'est de la naissance à 9 mois. Il faut expliquer bien ça à nos auditeurs, surtout ceux qui travaillent dans le milieu footballistique, sportif. Oui. Tu prends la première croissance, le premier pic de croissance qui est de 0 à 9 mois. D'accord. C'est-à-dire un gamin, un enfant ou un bébé qui vient de naître jusqu'à 9 mois, voire même un an, il va grandir à plus de 200%. Tu vois, ça, c'est la première des choses. Après, le gamin, la croissance, ça va freiner. Elle va freiner. Et c'est là où tu trouves les gamins de 8 ans, 9 ans, qui commencent à grandir de 3 centimètres, 2 centimètres, d'année en année, etc. Mais à 13, 14 ans, et c'est là où la différence, c'est là où l'âge de, en fait, tu as ce qu'on appelle l'âge biologique, physiologique, etc. Et là, tu as le deuxième pic de croissance où le gamin, il passe, d'un coup, il prend 30 centimètres et il prend 30% de la masse musculaire. Donc, en fait, tout ça, si tu ne sais pas l'adapter, en fait, adapter tes exercices, dans ton entraînement et ta planification sur, en fait, durant cette partie-là, il y aura des blessures, il y a des blessures irréparables. Tu as le cartilage, le cartilage de conjugaison, je vais parler de l'anatomie, tu as le cartilage du gamin qui tu vas le bousiller. Après, ton appel, après tu vas te trouver avec les maladies, les maladies sévères ou la maladie de l'osgoude. Il y a pas mal ou des gamins que après, c'est fini. Donc, ce qu'il fait est aussi, et là où ça rentre aussi en parallèle, la confiance en soi. Le gamin, il ne grandit pas, l'autre, il grandit. Toi, tu dis, voilà, moi, j'ai joué le résultat, je vais faire le joueur qui est déjà prêt, qui fait 1m75 déjà, il fait 70 kilos. Donc, par contre, l'autre, on va le mettre... Tu cherches le résultat. Exactement, au détriment. Donc, en fait, tout ça là, c'est vraiment... Non, non, la formation ou le profil des formateurs, ça n'a rien à voir avec l'entraîneur des seniors. C'est vraiment... C'est un monde différent. Tu dois connaître le gamin. C'est-à-dire... D'ailleurs, au fait, voilà, tout simplement, quand tu es formateur, tu as l'enfant au cœur du projet. Quand tu es entraîneur des seniors, tu as l'équipe au cœur du projet. Et ça, c'est vraiment deux footballs différents. Ça, c'est un grand remerciement, M. Zakaria, de devoir donner ce conseil-là. Est-ce que tu peux donner d'autres conseils à nos amis présidents par rapport à ce domaine-là ? Je n'oserais pas donner de conseils, mais recommandations, peut-être. Un peu recommandations, un peu partagé ton expertise. Je pense aujourd'hui aux présidents, en fait, il faut avoir une vision... Enfin, la majorité des présidents des clubs, ils sont dans la gestion de l'immédiat. C'est-à-dire, il vient le matin, il se lève le matin, il ne sait pas quels sont les problèmes qu'il va rencontrer parce que là, il est en train de préparer le match du week-end prochain. Donc, il est toujours... Et dès qu'il finit à 18h le match, il passe à... L'autre match. L'autre match. Il passe déjà, il commence à préparer le déplacement, je ne sais pas, etc., ou la venue, etc. Donc, ça, tu ne peux pas... L'être humain, surtout les hommes, ils ne sont pas faits comme ça. Tu ne peux pas faire les deux au même temps. Tu ne peux pas... Au fait, il faut déléguer. Et ça, c'est important. nos présidents, moi, je parle des présidents que je connais, ne savent pas déléguer. Tu délègues dire, voilà, moi, j'ai une vision. Je veux, aujourd'hui, d'ici 5 ans, qu'on joue avec 40% de notre formation. L'équipe senior composée de 40% de notre formation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, moi, je vais prendre des personnes ou une identité ou un département, je ne sais pas, qui ne va s'occuper que de ça. Un département, formation... Formation. Développement des jeunes talents. Exactement. En fait, voilà, moi, je fais ce département-là. Et bien, je vous donne une certaine autonomie, je vais suivre. Et puis, après, pour moi, les présidents doivent déléguer plus cette partie-là et faire confiance, tout simplement. Et je pense, d'ici, c'est que du bénef pour le club, parce qu'aujourd'hui, tu es dans l'engrenage, j'allais dire, au fait, de l'immédiabilité des résultats. Et cette personne-là ou cette identité-là permet de préparer le lendemain du club et qui est important. Et c'est ça, ce qu'on appelle avoir une vision pour le club. On va enchaîner sur un autre sujet aussi, sur la gouvernance dans le milieu sportif, la gouvernance dans le football. Est-ce que tu penses qu'il y a une gouvernance adaptée au football africain ou au sport africain ? Non. Sincèrement, je suis désolé d'être un peu pessimiste aujourd'hui, mais la gouvernance du football, j'ai l'impression... Ce n'est pas un constat. Est-ce qu'on peut adapter ou trouver une méthode de management à l'africaine pour essayer de minimiser les dégâts et pour relancer ce football-là pour suivre le chemin qu'il faut développer ? Au fait, tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure quand tu parlais de la géopolitique du sport. Et la géopolitique du sport, aujourd'hui, nous, à ce jour, on ne sait pas l'importance de notre pays, enfin nos pays, par rapport à cette géopolitique. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'est pas normal que je t'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un retour sur investissement de la part de l'UFA. Il n'y a pas, au fait, une renégociation de la part de la FIFA sur les droits de formation, sur le mécanisme de solidarité, etc. Maintenant, pour avoir une vision et une gouvernance du football, on n'a pas une gouvernance claire parce qu'au fait, aujourd'hui, malheureusement, à ce jour, il y a un organe qui gère le football en continental, c'est la CAF. Et la CAF, ce n'est pas évident. En fait, aujourd'hui, il faut peut-être revoir la composition et la stratégie. En fait, surtout, je reviendrai sur les fameux statuts de la CAF où on peut développer le football pour le football. Parce qu'il y en a qui essayent d'outiller la CAF pour des fins nationaux. et pour moi, on ne peut pas outiller la CAF. La CAF, elle est là pour le développement du football en premier. Le développement du football et le développement des jeunes et on a cette force de frappe qui est la qualité de nos jeunes talents. Et ça, pour moi, il faut travailler là-dessus. Le rôle, on va dire, moi, je pense que le rôle du football politiquement pour le développement de l'Afrique, pour l'image de l'Afrique, il est très, très important. Parce que là, aujourd'hui, n'importe quelle personne à travers le monde, il connaît Sadio Mane, il connaît Riyad Mahrez, il connaît Samuel Eto'o. Mais si tu lui demandes comment s'appelle le ministre ou le président d'une telle république, il ne va pas le savoir. Tout à fait. Exactement. Tu prends juste le Sénégal. Sadio Mane dit, tu demandes qui est le président du Sénégal, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont répondre. Mais malheureusement. Mais par contre, effectivement, et ça, c'est le football. Il y a des pays qui ont compris, mais ce ne sont pas des pays africains qui ont compris que le Qatar, ils ont compris. Ils ont compris. Je pense l'Afrique du Sud à un moment avec la Coupe du Monde. Nelson Mandela, il avait compris ça un petit peu. Nelson Mandela, il était... Il a fédéré avec le sport. Au fait, il avait une vision pour l'Afrique, mais sa vision, elle était plus, pour moi, plutôt nationale, parce qu'il sortait un peu d'une ségrégation de problèmes, de problèmes interne en Afrique du Sud. Mais il a réussi quand même à la mettre au centre du monde le jour où il a gagné l'organisation de la Coupe du Monde. Oui, en plus, avec la Coupe d'Afrique de 1996, je crois. exactement. Le rugby, cette équipe cosmopolite. Tout à fait. Zakaria, on voit que beaucoup de nations africaines arrivent à exceller au niveau des équipes nationales comme le Sénégal, par exemple. Par contre, au niveau des clubs, on ne les voit pas en Ligue des Champions. Par contre, il y a d'autres nations comme l'Égypte qui sont au sommet du football africain au niveau des clubs et au niveau de la sélection, ce n'est pas toujours la très bonne équipe ou la grosse équipe égyptienne qu'on voyait par le passé. Comment tu expliques cela ? Moi, je pense qu'il faut attendre le Sénégal dans les dix années à venir. Parce qu'ils ont compris, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont compris que pour construire une pyramide, il faut la construire de la base. À certains moments, aujourd'hui, le Sénégal, le Sénégal qui est un peu spécial aussi par rapport à d'autres pays aussi, et au niveau des jeunes, déjà, je pense qu'ils commencent à comprendre qu'il ne faut pas former seulement pour l'Europe, mais il faut former pour le Sénégal. Et ça, c'est important comme philosophie, parce que la plupart des gamins que tu formais à Génération Foot, que tu formais à Diambas, que tu formais à Sacré-Cœur, etc., dans leur tête, moi, l'objectif, c'est d'aller jouer en Europe. Mais par contre, personne ne pensait, parce que ce n'est pas tous, il y a 90% qui vont rester en Afrique, et je pense aujourd'hui que dans les dix années à venir, c'est des pays comme le Sénégal, comme le Mani, qui vont reprendre le relais. Je suis persuadé là-dessus aujourd'hui. Et la formation des formateurs ? J'avais lu un statut de ta part sur la formation des formateurs. Il faut former les formateurs pour bien former l'entraîneur africain. Oui, effectivement. Aujourd'hui, pour moi, la formation des formateurs, avant de former un gamin, il faut que tu formes celui qui va le former. Si tu ne formes pas celui qui va le former et qui ne va pas comprendre, qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'en fait, il faut adapter. Il faut d'abord définir, tout simplement. Aujourd'hui, on a un gamin, c'est lui qui est en centre de projet. Ce gamin, pour l'accompagner, pour qu'il devienne un très bon footballeur, qu'est-ce qu'il lui faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un accompagné, il faut le former. Comment il forme ? Il y a, au fait, un contenu de formation qui est important. Qui va l'inculquer, ce contenu de formation ? Si tu n'as pas de formateur qui connaît, il connaît les gamins, le besoin de ces enfants-là et comment les accompagner, tu pourras mettre le meilleur entraîneur du monde, il ne pourra pas l'accompagner parce qu'il ne sait pas. C'est ce que je disais à l'exemple tout à l'heure, le deuxième pic de croissance, la physiologie, l'anatomie, etc. Je pense que c'est ça. On te remercie, M. Zachariel Dubourg, d'être ou de partager ces grandes connaissances. J'espère que l'Afrique aura conscience des connaissances africaines, de ce que vous pouvez apporter à ce continent. On aimerait bien qu'une fédération, un club, les instances, vous contactent pour que vous partagez vos connaissances et que vous travaillez en Afrique et pour montrer ce que vous pouvez faire. Merci, Wally. Je ne suis pas le seul. Il y en a pas mal de compétences et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans l'observation de ce qui se passe et j'espère que de tout cœur que les décideurs de notre beau continent comprennent qu'on doit développer une gouvernance pour le développement du football et le football professionnel dans ce continent. Merci à vous, M. Zakaria. À la semaine prochaine, on salue tous nos auditeurs de Bamako, à Niamey, de Djibouti, au Caire, à tous les Africains. Grosse bise, grosse salutation des studios de IFRKFM. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada